Le spectacle Aqualta, nous l'avons partagé avec les élèves du lycée Blaise Sandrard-Sevran et notamment les élèves de Cécile Dubot qui est avec nous. Bonjour Cécile, bienvenue. Vous êtes prof d'un enseignement optionnel d'art plastique, c'est ça ? Avec notamment cette classe de seconde dont deux des élèves sont avec nous. Il y a Chanel, bonjour Chanel, bienvenue. Et Tinella, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous avez vu le spectacle Aqualta le 25 janvier au théâtre. Qu'est-ce que ça a pu vous raconter, vous qui êtes en option art plastique ? Chanel, Tinella, est-ce que vous voulez commencer par nous donner votre ressenti ? Donc moi, quand je suis partie voir le spectacle, je ne m'attendais pas du tout à ça. Parce qu'avec ce qu'on travaille en art plastique et Madame Dubot, c'était différent. Nous, on a l'habitude de dessiner, etc. D'ailleurs, le spectacle Aqualta me fait penser à un exercice qu'on a étudié de l'informe à l'informe. Des tâches à ce qu'on fait habituellement. Le spectacle aussi, ce que la fille a fait, elle a utilisé ses mains pour balancer les boules, les faire tomber. Au début, je ne m'y attendais tellement pas. Je me suis dit que c'était pour le décor, que c'était juste pour faire joli. Mais après, quand je me suis rendu compte que ça avait un lien avec Aqualta, que ça faisait la pluie, l'eau et en plus que ça allait autour de moi, c'était vraiment joli. Tinella, le spectacle, comment tu l'as reçu ? Comment tu l'as vécu ? Il était très bien. J'ai bien aimé. Je n'ai rien compris. Tu n'as rien compris ? Oui, de l'histoire, mais c'était super. Oui, ça t'a plu. Cécile, le spectacle, comment vous avez pu le traverser avec ce groupe ? Et qu'est-ce qu'il peut apporter dans ce que vous faites tous les jours au lycée ? Qu'est-ce qu'il peut faire découvrir ? Alors, en fait, avec cette classe de seconde, on s'est dit que ce spectacle, Aqualta, pouvait résonner dans leur pratique artistique personnelle, pour ouvrir peut-être à d'autres champs. Donc, par exemple, le mélange numérique, graphique. Donc, effectivement, ils n'ont travaillé que de l'encre, des tâches, la forme, la forme. Tout ça, c'est rejouir un petit peu à travers le livre pop-up dans la trilogie. L'expérience de réalité augmentée aussi, je crois, est très intéressante parce que l'espace est virtuel, mais en même temps, il a l'air immense. Et donc, sur la scène, cet écran qui vient en interaction avec le corps des comédiens est très intéressant pour penser autrement la narration, même si Tinella dit qu'elle n'a pas compris. Mais justement, on avait un travail sur la narration aussi et penser autrement la narration que par simplement ou l'écriture ou l'illustration et bien sûr, ouvrir à des champs symboliques, métaphoriques, etc. Donc, moi, j'ai trouvé ça extraordinaire, sinon d'un point de vue de spectateur. Et de plus, on rencontre Sachi Noro, donc on aura encore un autre regard de l'intérieur du spectacle. Parce que vous allez rencontrer Sachi très bientôt ? Oui, tout à fait, la semaine prochaine. La semaine prochaine, oui. Tinella, tu disais que toi, en préparant l'émission, ça t'a fait découvrir des choses. C'est-à-dire que tu n'imaginais pas qu'on pouvait faire ça ? Oui, je ne pensais pas qu'on pouvait mettre du théâtre avec le virtuel en même temps. Je ne pensais pas. Et du coup, est-ce que ça te donne des idées ? Est-ce que c'est des choses que tu pourrais exploiter à des endroits ou pas ? Oui, je pourrais essayer aussi. Parce que je travaille souvent en art plastique avec mon téléphone et pas souvent sur papier. Ça m'attirerait beaucoup, en fait, de mélanger les deux. Alors, vous allez travailler avec Sachi. Et il y a déjà quelqu'un avec qui vous travaillez suite à une rencontre que vous avez pu faire ici, une rencontre artistique. C'est suite au spectacle Les Bonnes de Jean Genet qui a été mis en scène par Robin Orlin. Et là, vous me disiez tous être conquis. Qu'est-ce qui se passe, Cécile, avec Les Bonnes ? Et le comédien des Bonnes, Arnold Mensah. Alors, Arnold Mensah, en fait, on a la chance de travailler avec lui pour 6 heures dans le cadre du CREAC, qui nous met en partenariat avec le TLA. Et du coup, quelques élèves sont venus voir le spectacle des Bonnes, qui déjà mêlaient le numérique avec le théâtre. C'était déjà très intéressant. Et donc, c'est un peu magique de travailler avec Arnold qui devient le professeur pour 6 heures de travail. Lui-même, je crois, est très surpris du groupe parce que ça devait être une petite initiation. On travaille dans l'espace et au final, aujourd'hui, au bout de 4 heures, ils sont déjà dans des improvisations qui rejouent plein de choses. D'ailleurs, qu'on travaille en art plastique, être soi, l'autre, comment on donne à voir. Et c'est vraiment très intéressant. Chanel, comment vous avez accueilli Arnold, vous qui êtes en seconde ? Vous ne le saviez pas au début de l'année, forcément. Comment ça a été vécu, ça, par vous et puis peut-être par vos camarades ? Très bien. J'étais même étonnée qu'il vienne à Sevran dans le 9-3, vu qu'il était en Bretagne. Il se déplace spécialement pour nous, pour nous éduquer le théâtre, l'art plastique. On fait les liens, l'improvisation. Franchement, j'ai été vraiment contente. Qu'est-ce qui se passe dans les ateliers de cinéla avec Arnold en ce moment ? Beaucoup d'improvisation, c'est ça ? Oui, à peu près. Avec nous, on a travaillé sur l'espace, confiance en soi, personnalité. Et jouer un rôle, ça dépend aussi. Qu'est-ce que vous allez en retirer, vous, de cette expérience-là ? Six heures, on parle de six heures, c'est assez court, mais en même temps, c'est conséquent pour rencontrer un artiste. On n'a pas toujours la chance de passer six heures avec un comédien. Qu'est-ce que vous en garderez, là, au bout de quatre heures, déjà ? Une bonne expérience. Grâce à cette expérience, j'ai remarqué qu'il y avait aussi plusieurs métiers qui étaient disponibles à partir du théâtre ou de l'art plastique. Et aussi, ça aide pour les timides, ou même ceux qui ne sont pas timides, à rester confiants, à prendre soin, à être confiant en eux, etc. Il y a une idée en confiance en soi ? Oui. C'est des choses que tu pourrais partager aussi, Tinella ? T'as l'air plus timide, toi. Oui. En fait, dans le théâtre, je ne suis pas trop à l'aise, mais j'aime bien. Avec Arnaud, je ne sais pas pourquoi je suis un petit peu à l'aise, mais pas trop. Ça a dépensé de commencer, en fait, le théâtre. Cécile, pour vous, cette expérience, vous allez en retirer quelque chose dans peut-être ce que vous développez tout au long de l'année ou plus loin. Pour les élèves, qu'est-ce que vous diriez sur le ressenti qu'ils peuvent avoir et qui vous nourrit, vous aussi, en tant que professeur ? Moi, je dirais que cette rencontre, elle nous a tous un peu transformés. Parce que oui, c'est six heures, mais c'est une grande intensité. Et puis, Arnaud nous fait beaucoup travailler aussi en dehors de sa présence. Par exemple, il a demandé aux élèves de chercher quel était leur superpouvoir en arts plastiques et leur superpouvoir dans la vie. Et ensuite, du coup, c'est comme si ça nous modèle. C'est comme si ça nous sculpte nous-mêmes. Moi, en tant qu'enseignante, j'ai vu une autre façon aussi d'aborder mes élèves. Et je crois qu'effectivement, je vais continuer ce travail avec eux. Ça nous a tous un peu transformés et ouverts des horizons, on va dire ça comme ça. Et créer des liens, bien sûr, dans le groupe et aussi avec d'autres champs disciplinaires. C'est vraiment très intéressant. Qui sont la vidéo, le théâtre pour les bonnes aussi. Exactement. Quand tu parlais de métiers tout à l'heure, il y a des métiers que vous ne pensiez pas voir et même savoir exister ? C'était quoi ? Il y a spécialement le théâtre, comédien, etc. Mais par exemple, le fait qu'on prenne un logiciel, qu'on fasse des boules, ça peut devenir artistique au bout d'un moment. Et ça, je ne m'y attendais pas. Je ne savais pas vraiment pour ça. Une découverte donc. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir partagé ce petit moment avec nous. On aura plaisir à vous retrouver peut-être au fil de la saison. Avec vos rencontres avec Sachi, il va se passer plein de choses. Il y aura CQFD également. Chanel Tinella, merci beaucoup. Bonne continuation. Et puis Cécile, on se recroisera bien sûr ici ou là, au TLA. Merci à vous.